Même chose ? Un, deux, trois, et... C'est simplement maintenant qu'on rentre dans le drame. M'aider pour Charpentier, je me demande si c'est une étape ou si c'est pas plutôt un aboutissement. Charpentier décide de faire cet ouvrage en connaissance de cause, sachant très bien qu'il allait à l'échec. Pourquoi ? Charpentier, qui était, il faut bien le savoir, un très très grand observateur et grand caricaturiste, très au fait de ce qui se passait autour de lui, dans son époque, dans sa ville, à la cour, a décidé vraiment, une dizaine d'années après la mort de Lully, pas de prendre une revanche, mais de dessiner à fort coup de crayon ce qu'était la société. Il y a toutes les flûtes, la base de flûte... À mon avis, il a observé depuis tant d'années, vingt, trente ans, son époque, comme un écrivain va faire un pamphlet ou... Voilà, j'avais envie de vous dire ça. Toc. Un, et deux, et... Un, deux, trois, et... Un, deux, trois, et... Un, deux, trois, et... Médée est cette magicienne, c'est pas une sorcière, c'est une magicienne, donc quelqu'un d'extrêmement noble, d'extraction noble, qui, pour l'amour de sa vie, Jason va faire les pires sacrifices, jusqu'à tuer sa famille, à... bref. On arrive dans l'opéra à un moment où on entre dans un salon et on surprend une conversation. Il est question que Jason trompe Médée. Elle l'aime trop. Elle l'aime trop pour... pour se venger, pour couper tout de suite. Non, non, elle est... C'est là où on se rend compte que Médée est une femme extraordinaire, honnête, intègre, qui dit simplement ce qu'elle pense. et qui n'utilisera son pouvoir de magicienne terrifiant qu'à la dernière limite. Je l'ai fait, on m'efforce, qu'il faut briser, il faut briser l'aime qui m'accache à ce cœur vide. Puisque mon désespoir n'a qu'à guillant timide, voyons quel doux succès, suivra ses nouveaux... Voyons, voyons quel doux succès, suivra ses nouveaux... Ma cucelle, je m'amore, je puis d'être d'or, ma fangeance doit se l'occuver, mais ce soir... C'est que le crime nous sépare, et que le crime nous sépare, comme le crime nous a joué. En réalité, on se rend compte que tous les gens qui gravitent autour de Médée, et c'est là où Charpentier va prendre une décision terrifiante d'aller à l'échec, c'est qu'il caricature toute la société. Le roi Créon, vous imaginez bien de qui il s'agit, est un être absolument calculateur, menteur, qui ne voit que son intérêt. Son amoureux, Jason, est quelqu'un sans courage, qui ne voit que l'intérêt de l'amour sur le moment, et puis après, elle devienne que pourra. La princesse que Jason aime, pas très au courant de ce qui se passe dans la vie réelle, un peu niaise. Voilà, et donc une suite de gens, mais tous plus repoussants ou niés les uns que les autres. Évidemment, les gens d'époque se sont reconnus. Ça a été un choc pour eux de voir que la personne qui venait haïr à l'opéra est en réalité la plus respectable, la plus honnête, la plus intègre, une vraie femme autour d'elle, le chaos, l'abjection et le mensonge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501